Sous-titrage Société Radio-Canada Erasmus, on l'entend dès qu'on en parle, on parle des étudiants, on n'entend que les étudiants parce qu'effectivement à la base c'était une idée pour permettre des échanges et faciliter entre étudiants, donc des échanges entre différents pays d'Europe. C'est une idée d'une certaine Sophia Koradi qui en tant qu'étudiante avait dû recommencer ses études à son retour d'un séjour à l'étranger en 1969 en raison de la non concordance finalement de son diplôme. Et Erasmus a été lancé sur son initiative pour permettre d'avoir une certaine forme de continuité dans les études mais aujourd'hui depuis quelques années, Erasmus est également ouvert à d'autres secteurs. On en parle avec vous Frédéric Lumetto-Hippolo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Perspective Femmes et Avenir Guyane, PERFAG, fondée depuis quelques années. Depuis 2016 en Guyane. Depuis 2016 en Guyane. Quel était l'objectif principal au départ ? Comment est-ce que c'est né ? On a créé cette association avec une amie avocate à Paris. C'était suite au constat que très souvent les femmes et les enfants n'étaient pas très favorisées sur tout ce qui est citoyenneté, connaissance de la loi, etc. Connaître leurs droits tout simplement et pouvoir les aider à échanger, à leur donner l'information. L'idée est partie comme ça de Paris. Donc on l'a créé. Et comme moi j'ai déménagé en Guyane, j'ai recréé la même association, cette fois-ci avec le mot Guyane derrière. Et comme on sait que dans tout ce qui est fonds européens, Erasmus en général va travailler sur tout ce qui est aspect citoyenneté. La citoyenneté conduit aussi à connaître ses droits. Les centres Europe directe, nous sommes labellisés centres Europe directe également. C'est donner l'information aux citoyens. Quels sont vos droits ? Comment ça fonctionne l'Europe ? Etc. Donc du coup on a juste un peu dérivé mais bon, on reste dans le cadre. Des droits à la mobilité, Erasmus finalement, qui n'est plus uniquement réservé aux étudiants pour qu'ils puissent faire des études dans différents états, pays de l'Union Européenne. Mais aussi à des particuliers, professionnels, enfants de la maternelle aussi, vous me disiez tout à l'heure. Oui, de la crèche. De la crèche. J'ai vu des petits bouts de choux de 3 ans qui sont allés rencontrer. J'avais trouvé ça magnifique. D'autres petits bouts de choux en Irlande. Alors j'avais trouvé ça extraordinaire. Ils ne parlaient pas la même langue mais ils se comprenaient très bien. Et l'idée de l'enseignant, c'était de dire, s'ils commencent déjà à rencontrer des partenaires entre griffes, ils commencent à discuter entre eux à 3 ans avec leur langage entre griffes. Au bout d'un moment, on va abolir les différences. Je pense qu'Erasmus aujourd'hui, c'est un projet qui dit, ok, va voir l'autre. Vois ses différences. Invite-le chez toi. Qu'il voit tes différences. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas si différent que ça. Donc un projet qui va faire des échanges, c'est ça ? Et votre travail, c'est de faciliter ces échanges, l'accès aux dossiers ? Il y a différents types de mobilité Erasmus. En fait, comme j'ai dit, on peut aller en stage d'observation, on peut aller faire des échanges. Là, par exemple, il y a des groupes de Guyane, des élèves qui sont partis pour des échanges. C'est l'image qu'on connaît le plus, les échanges. Mais il y a aussi la formation. Je décide d'aller apprendre à faire de la cuisine polonaise. Je contacte une structure en Pologne qui fait des cours de cuisine et je vais faire de la cuisine polonaise. Et le dispositif Erasmus vous permet de le faire ? Il vous permet de le faire avec des forfaits de billets. Et effectivement, comme je dis, notre rôle, c'est d'informer. C'est de donner l'information, de dire tout le monde peut faire Erasmus aujourd'hui. Et quel est votre outil de travail, je veux dire, en termes de sensibilisation, de communication ? Comment faites-vous pour propager, entre guillemets, la bonne nouvelle ? Erasmus n'est pas réservée uniquement aux étudiants, mais à tous ceux qui souhaitent voyager en Europe. On commence par vous, les médias, déjà. Très bien, bienvenue. Merci de l'invitation. Et aussi, on a notre site Internet. Il y a déjà monprojet erasmus.fr qui est le site national. Ensuite, on a aussi le Centre Europe Direct Antiguiane et le Bureau Territorial Erasmus Antiguiane. Donc, nous, on est le Bureau Territorial Erasmus Formation de Guyane et on est situé à Soula, à Makouria. On assure des permanences. Parfois, c'est ce rendez-vous, mais sinon, les vendredis, on est là au niveau du CCAS, du Centre Social de Soula. On est là, on est disponible, on donne des prospectus, on donne les informations. On est accessible aussi par téléphone, par notre site Internet, www.perfa973.com. Donc, voilà. Donc, à noter, perfa973.com, perfag, c'est bien ça ? Perfa, juste P-E-F-P-E-R-F-A-973.com. Donc, Perspective, Femmes et Avenir, Guyane. Guyane, mais c'est perfa973.com si vous souhaitez avoir plus d'informations. La Guyane, on le dit souvent et c'est le cas, est la porte d'entrée de l'Europe en Amazonie. A ce titre-là, de quelle manière est-ce que votre travail va aider peut-être à faire en sorte d'avoir certains Européens, d'autres pays d'Europe qui viennent ici pour des échanges professionnels ? On reçoit, on fait de la mobilité en 30. Là, par exemple, comme je l'ai dit, on a soumis une candidature hier et il y a des structures de Guyane qui vont recevoir des partenaires européens. Parce qu'à défaut d'aller se former, on peut aussi recevoir. C'est-à-dire qu'on a quand même des publics parfois qui n'ont pas ce qu'il faut en termes de documents pour pouvoir aller se former en dehors de la Guyane. Donc, à ce moment-là, on se dit, OK, on va faire venir un spécialiste du théâtre. Par exemple, on a fait venir la dernière fois une spécialiste du théâtre de Madère. Elle fait du théâtre. C'est une association théâtrale. Et du coup, elle est venue former pour 4-5 jours des personnes sur la commune de Macquarie. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est fait au niveau de l'association avec l'huissé agricole, effectivement. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent se faire. On peut partir. On peut partir pour tout, se former dans tout, que ce soit qualifiant ou pas qualifiant. Des stages professionnels ou des stages non professionnels. Comme je dis, je me souviens qu'on est allé en Turquie où on a fait de la danse traditionnelle turque. On est bien d'accord que... Mais c'était justement pour connaître la culture turque et ne plus avoir ce genre de réticence par rapport à la culture des autres. Donc, tout est possible. Il suffit de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir ? Comment je le fais ? Je parle de pays européens, mais je parle aussi de territoires d'outre-mer européens, comme Aruba, Curaçao et Saint-Martin du côté néerlandais. Si on n'a pas envie d'aller trop loin, on se dit, neuf heures d'avion, c'est peut-être trop. Pourquoi pas aller à Aruba ? Pourquoi pas aller à Curaçao pour travailler avec d'autres partenaires européens ? Est-ce que Erasmus nous permet aussi, en tant qu'Européens, de bouger à l'extérieur de l'Europe ou pas du tout ? Oui. Aujourd'hui, Erasmus est ouvert au monde. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, quand vous faites un Erasmus formation professionnelle, quand vous êtes dans un Erasmus enseignement supérieur qui concerne les universités, quand vous êtes sur un Erasmus scolaire également, ça a été ouvert au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des Erasmus avec Cuba, on peut faire Erasmus avec le Brésil. Ça existe, si vous tapez Erasmus Brésil, vous avez des structures qui font de l'Erasmus avec ces territoires-là. La seule chose, c'est simplement monter les dossiers. Dans tous les cas, Erasmus va être ouvert en Afrique. Là, par exemple, l'agence a mis en plein feu sur les Erasmus en Afrique. Vous avez des établissements, l'Université du Sénégal, de Dakar, par exemple, qui est en partenariat, fait des projets Erasmus, le Ghana, le Togo, le Gabon. Voilà, donc Erasmus est ouvert au monde entier. Maintenant, c'est le type de dossier qui va différer. Moi qui suis association, je ne vais pas pouvoir pour l'instant émerger sur un Erasmus ouvert au monde. Je vais rester sur un Erasmus européen, déjà, parce que dans le cadre de ce qu'on appelle un Erasmus pour les associations, pour les collectivités territoriales, pour l'instant, c'est de l'Erasmus formation des adultes. Ce volet n'a pas encore été ouvert par l'agence, mais il a été ouvert pour les autres volets. En tant qu'association, vous avez, pour faciliter l'obtention de ces dossiers, la constitution de ces dossiers, est-ce que vous avez une délégation de services publics ? Est-ce que c'est votre rôle, finalement, d'aider à faciliter cette coopération communautaire ? Oui, on a eu une accréditation, donc justement, première accréditation que nous avons eue, on a monté un projet en consortium avec la Martinique, la Guadeloupe, donc une association en Martinique, dont il est d'ailleurs, une association en Guadeloupe, Arimage, et nous, Perfa, en Guyane. On a monté nos dossiers ensemble. On ne va pas se mentir, on est plus forts ensemble. Donc, du coup, en consortium, on a le label Centre Europe Direct. Informer le public comment fonctionne l'Europe, ce qu'on fait, etc. Deuxième label qu'on a reçu, qu'on a obtenu, c'était le label Bureau Territorial Erasmus. Il y a eu un appel à marché, nous avons répondu, il y a sept bureaux territoriaux sur toute la France, et il y en a trois dans les Antilles-Guyennes, un en Guyane, un en Guadeloupe et un en Martinique. Et pour finir, le dernier label, la dernière accréditation que nous avons, qui nous permet justement de postuler pour les autres structures des Antilles-Guyennes, c'est qu'on a reçu une accréditation. L'accréditation Erasmus permet de garantir un financement. Ça veut dire qu'à la différence de vous, peut-être, qui allez monter un dossier aujourd'hui et l'envoyer, vous n'avez aucune garantie de financement de votre mobilité. Nous, on a une accréditation pour sept ans. Ça veut dire que chaque année que je vais demander une subvention, je suis certaine de l'obtenir. De l'obtenir, d'où votre truchement, on va dire, votre, comment on appelle ça, intercession entre ceux qui font la demande de dossier et l'obtention d'un financement. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça, c'est une question que je pense évidente, de constituer un dossier Erasmus, un dossier européen en règle générale ? Alors, très souvent, on a des réticences sur les dossiers européens. On se met des barrières mentales qui sont beaucoup plus fortes même parfois que le dossier. Je vous avoue que vous irez regarder comment on fait un dossier, comment on l'est écrit. Vous allez vous rendre compte que déjà, on ne vous demande pas des tonnes d'informations. On vous demande qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, avec qui vous voulez le faire, quand est-ce que vous voulez le faire. C'est tout. La difficulté, très souvent, des personnes, c'est qu'ils n'ont pas le... comment on dit ça ? Ils n'arrivent pas déjà à définir leur public cible. Très souvent, on va perdre une candidature. Je donne un exemple. Je suis une association, mon public cible, ça doit rester dans tout ce qui est collectivité, tout ce qui travaille, dans tout ce qui est social. Donc, ma candidature que j'ai soumise hier, j'ai bien fait attention que les personnes qui vont profiter de cet Erasmus soient dans ce cadre-là. Il aurait suffi que je mette un lycée agricole ou une crèche ou une école autre, ma candidature est passée à la trappe. D'accord, parce que ça n'a pas respecté le canevas, en tout cas, juste la formulation des questions qui vous ont été posées. Ils ne vont même pas regarder. C'est-à-dire que votre dossier pourrait être magnifique, extraordinaire, comme on veut. Vous, vous êtes trompé de public cible. Ça veut dire qu'en fait, quelque part pour eux, vous n'avez pas bien regardé, vous n'avez pas bien lu votre dossier de candidature. Parce que c'est écrit, c'est vraiment écrit en gros. Ensuite, on vous dit, quelles sont vos activités ? Vous dites, ah ben moi, je veux aller au Canada. Canada, oui, bon, on pense que vous êtes un peu trompé de cible aussi, parce que dans le dossier Erasmus formation des adultes, il n'y a pas de Canada. Par contre, dans Erasmus enseignement supérieur, mobilité internationale de crédit, oui, vous pouvez postuler pour le Canada. D'accord, donc il faut être au bon endroit, avec les bons termes, avec les bonnes réponses. Exactement, et surtout prendre le temps de vraiment lire ce qu'ils attendent. C'est vraiment pas compliqué, c'est rentrer dans, vraiment, c'est comme un jeu, comme un puzzle. Vous faites rentrer les bonnes pièces au bon endroit, et les subventions, vous les obtenez. On obtient les subventions, c'est aussi simple que ça, mais surtout quand vous êtes aux commandes, au sein de votre association, donc présidente de Perspective Femmes et Avenir Guyane, quel est votre public ? À qui vous adressez-vous pour constituer ces dossiers ? Qui vient vous voir plutôt pour constituer ces dossiers de candidature ? Nous, nous sommes un centre d'information. En tant que centre Europe direct et bureau territorial, on est un centre d'information. On s'adresse au public scolaire. Un établissement scolaire, un directeur d'établissement, des collègues enseignants souhaitent monter des projets Erasmus. Ils sont libres de nous contacter. On s'adresse à tous les publics. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, nous, c'est Erasmus Formation. Donc, du coup, on va émarger sur de l'Erasmus scolaire, depuis la crèche jusqu'au lycée. Erasmus Formation Professionnelle, pour tous les établissements de formation professionnelle, MFR, CFA, Maison Familiale, etc. Erasmus Enseignement Supérieur. On va donner l'information, mais il faut bien comprendre qu'Erasmus Enseignement Supérieur va être limité à tout ce qui est Bac+, 2 et Université. Et enfin, Erasmus Formation des adultes, qui nous concerne, nous, directement, avec les collectivités territoriales. Et là, effectivement, on peut postuler avec les associations. Donc, les trois autres Erasmus, on donnera les informations. On aidera peut-être à aller trouver des partenaires. C'est aussi notre rôle. Où est-ce que je vais trouver des partenaires ? Comment je fais pour entrer en contact ? Là, par exemple, on a un partenaire autrichien qui recherche, et je relance l'appel, désespérément, une structure, une association de Guyane qui travaille dans le handicap auditif. J'ai lancé l'appel, je redis. Je dois lui renvoyer un document aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai... Voilà, je cherche. Pour quelle raison ? Pour monter un dossier Erasmus avec l'Autriche, avec la Lettonie, etc. Donc, les fonds existent, il faut faire en sorte que les projets existent également. Oui, les fonds existent. Et si, au début, on se dit, c'est trop compliqué pour moi, je ne sais pas comment faire, on se met dans ce qu'on appelle un consortium. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, je veux découvrir, mais je n'ose pas y aller moi-même. Je m'associe avec d'autres personnes et puis je vois comment ça fonctionne. Peut-être qu'au bout d'un an de deux ans, à ce moment-là, je me lancerai toute seule. Mais il faut avoir le courage de se lancer. Est-ce qu'il y a d'autres associations, d'autres structures telles que la vôtre qui interviennent sur les trois autres formes d'Erasmus dont vous parliez tantôt ? Alors, je sais que le Pôle emploi fait de l'Erasmus formation professionnelle, il me semble, le Pôle emploi. Il y a le rectorat de Guyane, forcément, qui s'occupe de l'Erasmus scolaire. Et il y a l'université de Guyane, bien sûr, les CFA de la CCI, l'école de commerce et de gestion, etc., qui sont dans des Erasmus enseignements supérieurs. Donc, des structures font de l'Erasmus, peut-être dans leurs petits coins, mais donnent les informations. Vous allez sur le site du rectorat, vous avez les informations sur Erasmus. Sur le Pôle emploi, vous avez les informations sur Erasmus. Je pense surtout que c'est les gens qui n'ont peut-être pas l'information, mais en Guyane, des structures proposent, justement, de faire des Erasmus, de partir en Erasmus. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir, Frédéric Lumetta, Ipolo, donc présidente de Perspective Femmes et Avenir Guyane dans cette émission. On a parlé d'Erasmus, on a dépoussiéré les a priori là-dessus. Ça a évolué, Erasmus+, à présent, ça concerne toutes les sphères d'activité. Ça concerne tous les niveaux de la vie, finalement, pas uniquement les étudiants, mais aussi les professionnels et les tout-petits. On en parlait aussi tantôt. Ma question serait de savoir cette aventure humaine qu'est Erasmus, finalement, parce qu'il s'agit de mobilité, de voyager, aller découvrir d'autres cultures, d'autres gens. Est-ce que des expériences vous ont été racontées suite aux différents voyages que vous avez pu encourager, permettre grâce à votre travail ? Alors moi, j'ai le souvenir de cette petite jeune qui est partie, qui avait les yeux qui brillaient, c'était la première fois qu'elle était partie, et elle était partie au Portugal. Et je vous avoue qu'on peut galérer sur un dossier, mais quand on voit le plaisir que cette jeune vous dit, c'est la première fois que je prenais l'avion, je découvrais une grande ville, elle est partie, elle a tout découvert. Et du coup, ça lui a donné envie d'aller plus loin, parce qu'on ne va pas se mentir. On a du potentiel en Guyane, on a nos jeunes, mais parfois peut-être qu'ils se sentent enfermés. Un jeune qui sait qu'il va partir et revenir, je suis sûre qu'il reviendra. Aujourd'hui, on a souvent nos jeunes, ils vont dire, moi je vais en Hexagone, je ne reviens plus, parce qu'il a l'impression d'être enfermé. On donne la possibilité à des jeunes de partir, genre, tu vas deux mois, tu reviens, tu vas six mois te former, tu reviens, tu vas découvrir, tu reviens. Je suis certaine qu'ils vont se dire, ok, on est bien à la maison, c'est bien d'aller découvrir, mais finalement, on est super bien à la maison. Et pour ceux que moi, j'ai encadrés jusque-là, les jeunes que moi, j'ai fait partir, très souvent, ils vont me dire, ah madame, c'est super de partir, mais maman, comment on est contents de rentrer à la maison ? Donc, j'encourage vraiment les structures, les autorités locales, les mairies, les collectivités à émerger sur des projets Rasmus, parce que ça concerne aussi nos jeunes qui sont ni en formation, ni en emploi. C'est ce public-là aussi qu'on vise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeune, il est là, il dit, bah, je ne sais pas trop quoi faire, je tourne un peu, qu'est-ce que je fais ? Bah, nous, on est à Macuria, bah, faites-nous signe, dites-nous si vous avez vraiment envie de vous former dans quelque chose, je peux me former dans la radio. C'est-à-dire que je dis, ok, j'ai envie de découvrir la radio, je peux me former dans le champ, dans tout, on peut se former dans tout. C'est juste savoir, est-ce que j'irai au bout de ma formation, parce qu'il faut aller au bout, c'est des subventions, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des obligations de formation, il y a des obligations financières à respecter. Une fois qu'on les respecte, bah, tout va bien. Quels sont les critères d'adhésion ? Est-ce qu'il faut avoir un profil particulier pour avoir accès à ces programmes ? Clairement non. Aujourd'hui, ce sont les structures qui postulent. Nous, dans le cadre de l'association, tous les membres, tous les bénévoles de l'association ont le droit, s'ils ont envie, de partir sur des projets Erasmus. Ils me disent, voilà, la dernière fois, je me souviens qu'on est parti en Espagne, mon niveau en espagnol était complètement nul, donc je suis parti en Espagne un an, un mois et demi. Mais avant ça, j'étais au chômage et je suis parti sur ce qu'on appelle aujourd'hui Erasmus formation des adultes. Je suis parti quasiment un an, onze mois, quand il y avait encore le Royaume-Uni. Et je suis parti onze mois me former avec un entrepreneur. Du coup, et pendant ces onze mois-là, forcément, mon niveau en anglais s'est amélioré. Donc, c'est pour tout public et il ne faut pas avoir un critère spécial. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire et où est-ce que j'ai envie de le faire. Là, les prochaines dates de soumission de dossier pour ce qu'on appelle des Erasmus partenariats, c'est le 23 mars. Parce que le 23 février, c'était pour des stages individuels, mobilité individuelle. Là, le 23 mars, c'est pour j'ai envie de rencontrer des partenaires qui font peut-être la même chose que moi. Voilà, on monte un dossier ensemble, on travaille ensemble et on envoie une candidature. Et là, on a beaucoup de demandes pour la Guyane. Et mon souci, c'est que je n'ai pas assez de structure. C'est-à-dire que chaque fois qu'on m'interpelle, comme je vous ai dit là pour le langage, la langue des signes, j'appelle SOS. Nous avons besoin d'organisations qui s'engagent et qui font venir. Parce que là, du coup, ce n'est pas vous qui montez le dossier. Donc l'Autriche souhaite, en tout cas, accueillir une association de langues, de signes. Et venir en Guyane. Et venir en Guyane et partir. D'accord, donc un échange en réalité. C'est un échange. Là, les projets pour le 23 mars, c'est vraiment des échanges entre les deux pays. Deux pays ou plusieurs pays. C'est-à-dire qu'on monte un dossier ensemble et puis on va dans le pays de l'un et de l'autre. On va voir les pratiques pédagogiques ou les pratiques de travail des uns et des autres. Là, c'est ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'il faut absolument que le métier pour lequel on souhaite voyager soit un métier de niche, quelque chose de très spécifique, comme par exemple ergothérapeute, ergonome ou quoi que ce soit ? Est-ce qu'il va falloir ? Oui, pas du tout. Ah non, mais vraiment, comme je dis, ouvert à tout, c'est ouvert à tout. Je ne sais pas faire de décoration. Je suis nulle en décoration. Je rencontre un partenaire qui fait de la décoration, qui sait le faire. Je vais me former et observer ce partenaire. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé en Turquie faire de la danse traditionnelle turque. On est bien d'accord que vraiment, ce n'était pas le truc essentiel et vital pour ma vie, mais j'en avais envie. J'y suis allée, c'était génial. J'ai découvert la Turquie que je ne connaissais pas. Donc non, ce n'est absolument pas spécifique. On ne va pas... C'est tout. Je décide d'aller me former, utiliser le matériel vidéo. Je vais me former. Mais il y a même un Erasmus, si vous tapez Erasmus pour les radios locales, un portugais qui a fait un projet Erasmus pour les radios locales, les petites radios. Parce que justement, il disait, dans nos pratiques, les petites radios, on n'a pas forcément les mêmes moyens, mais dans nos petites pratiques. Et donc, ils ont fait un échange autour de comment travailler quand on est une petite radio, comment avoir de la visibilité. J'ai trouvé ça magnifique et puis je vous enverrai le lien et vous verrez, mais c'est un projet intéressant. Merci d'être avec nous. On a encore quelques minutes devant nous et on va en profiter pour parler un peu de vous. Vous l'avez évoqué rapidement, partir en Turquie, apprendre la danse traditionnelle turque, apprendre un peu dans le domaine également, vous disiez tout à l'heure de la langue. Mais vous étiez en Grande-Bretagne, c'est ça ? En Grande-Bretagne, oui, quand j'étais au chômage parce que mon contrat s'était terminé. Et donc, je n'avais pas de recours et je n'avais pas envie de rester là, ne rien faire. Quel est votre premier contact avec Erasmus, je veux dire ? C'est ça plutôt la question. Comment c'est arrivé dans votre vie professionnelle ? J'étais enseignante et à chaque fois qu'on voulait faire partir des élèves, c'était toujours la même réponse. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais ce n'est pas possible. Et moi, je m'arrachais les cheveux, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment les autres font ? Je voyais bien qu'il y avait des gens qui bougeaient tout le temps et puis je suis allée chercher sur Internet. Et là, je tombe effectivement sur cette annonce où des structures scolaires nous disent, il y a une réunion en Finlande, venez, venez voir. Je me dis, ok, je suis en Guyane, bon, allons-y, anglais très bancal, j'envoie un mélan, dis-a-franche Guayana, j'ai envie de venir et tout de voir. La dame me dit, pas de problème, on vous envoie le billet. Je dis, c'est aussi simple que ça. Oui, mais voilà, vous êtes comme moi. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette annonce rouge ? Il y a peut-être une traite de noir, bon, allons-y, d'amour, je me suis... Mais ils envoient le billet, je vois bien que le truc est officiel et tout, tout, tout. Je contacte l'agence Erasmus France à Bordeaux, ils me disent, oui, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Vous êtes sûr, oui, bon. Et c'est en septembre quand même. Et moi, je vais en Finlande. Alors, je ne vous dis pas, trois paires de chaussettes quand même. J'arrive au fin fond de Johansson. C'était violent, mais j'étais tellement, j'avais tellement envie de découvrir, et là, il y avait quoi ? 80 structures à peu près, de tous les pays européens. Et eux, pour eux, c'était normal, ils parlaient de leur projet, ils échangeaient, etc. Et là, je me rends compte qu'il y a une somme astronomique. On est à 28 milliards d'euros, là, sur Erasmus. On parle de 28 milliards d'euros, et peut-être même un peu plus. Et là, je vois, j'ai dit, mais il y a de l'argent, en fait. Et là, on se rend compte que l'Europe a mis une somme, des sommes astronomiques dans la formation. Mais pas seulement formation formelle, mais formation au sens vraiment large du terme. Vous l'avez dit tout à l'heure, ergonomie, j'ai vu un projet rassus sur le bien-être. Le bien-être, tout simplement, se sentir bien. Et donc, ils ont mis cet argent. Et là, je découvre ça, et là, je me lance. Parce qu'avant, ça s'appelait Leonardo, Cominus, etc. Et là, je me lance, et j'avoue que je n'ai jamais arrêté. Je l'ai découvert en 2006. Je n'ai jamais arrêté. Donc, quand je suis au chômage en 2009, tout simplement, je me fais un Erasmus. Je vais pendant 11 mois. Et c'est au bout de ces 11 mois que je me fais à nouveau recruter. Parce que mon niveau en anglais est meilleur. Parce que j'ai acquis des compétences qui sont différentes de ce que j'avais avant. Et vous ne vous prenez pas la tête quand est-ce qu'on va m'embaucher, etc. Vous avez cette possibilité d'avoir bougé, d'avoir vu d'autres choses, peut-être. C'est eux qui m'ont appelé. Avec une nouvelle énergie. Exactement, c'est eux qui m'ont appelé. C'est même pas moi qui... Affendez à continuer l'association, du coup. Non, ou bien votre nouvel employeur. Mon nouvel employeur, c'est lui qui m'a contactée. C'est pas vraiment moi qui l'ai cherchée. Et c'est ça qui est formidable quand on fait Erasmus. On finit par avoir un CV tel. C'est eux qui vous cherchent. C'est eux qui vous cherchent. Quand vous partez derrière avec cet Erasmus-là, j'ai eu ce qu'on appelle un Europass Mobilité qui attestait de mon expérience à l'étranger. Et je devenais une valeur sûre, finalement, pour mon employeur. Qui, effectivement, m'a recruté sans souci. Et vous parliez tout à l'heure... On a encore quelques minutes devant nous, 5 minutes devant nous quand même, pour discuter un peu. Vous parliez du fait qu'à partir du moment qu'au sein de votre association Perspective Femmes et Avenir Guyane, vous constituez les dossiers, qu'à partir de ce moment-là, les dossiers étaient forcément acceptés. Quelle est votre garantie, vous, vis-à-vis du financeur ? Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est ce qu'on appelle des accréditations. Aujourd'hui, l'agence Erasmus a mis en place, et les soumissions de dossiers se feront là la prochaine fois, en septembre 2022, c'est de dire, OK, moi, j'ai besoin de savoir si la structure que vous avez peut garantir des mobilités pendant les 6-7 ans à venir du projet. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle une accréditation. Donc, on monte un dossier où on va répondre à énormément des questions. Comment je vais m'organiser ? Quels sont mes partenaires ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais faire partir les jeunes ? Donc, on organise, les jeunes ou les moins jeunes, puisque les professionnels aussi, on peut les faire partir. Quels sont mes objectifs ? Vers quoi je me tourne ? Donc, du coup, nous, on a monté cette accréditation l'année dernière. On a soumis le dossier le 19 septembre de l'année dernière, et du coup, on l'a obtenu. Et nous, on a fait une accréditation ouverte. C'est-à-dire qu'un consortium en disant, nous, en Guyane, peut-être que les gens n'ont pas forcément le temps tout de suite de monter des dossiers. On propose de les inscrire sous la base de données européennes, et une fois qu'ils ont une identité européenne, on les intègre au consortium. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, le dossier qu'on a soumis hier, on a fait y rentrer la collectivité territoriale de Guyane, la mairie de Makouria, la mairie de Wanari, la mairie de Sinamari, des associations, etc. On a perdu d'autres associations qu'on n'a pas pu intégrer dans le projet parce que j'avais fixé une date, une heure limite, parce que sinon, il y a les bugs. Et du coup, en chemin, j'ai perdu quatre associations. C'est dommage, mais ça sera pour l'année prochaine. Merci, merci, merci pour ces explications. Et puis, on sait quelle est la difficulté, comment ça peut être difficile de monter un dossier européen, surtout pour les financements européens, que ce soit pour l'agriculture, pour d'autres domaines ici en Guyane, où on se retrouve, c'est de notoriété publique, avoir ces financements qui finalement n'arrivent pas à destination parce que n'ayant pas la technicité nécessaire pour y parvenir, est-ce que ça se déploie un peu dans ce secteur-là aussi, votre travail ? Et sinon, est-ce qu'il y a des associations aussi qui sont là pour monter ces dossiers projet européen, plutôt hors Erasmus ? Mais c'est là justement qu'Erasmus peut aider. C'est-à-dire que je ne sais pas monter un dossier FEDER-FEDER, est-ce que je peux aller rencontrer un partenaire belge ou un partenaire portugais ? C'est ce qu'une mairie a fait la dernière fois. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé leur personnel qui travaille justement sur ces fonds-là, ils les ont envoyés à Porto pour dire, ok, eux, ils arrivent à mobiliser des fonds européens, comment ils font ? C'est ce qu'on appelle les stages d'observation. Je vais observer comment une autre structure que la mienne est capable de mobiliser les fonds. Donc Erasmus va vous aider à partir. D'accord. Donc il n'y a plus qu'à dire aux agriculteurs, allez voir Madame Frédérique Lumetto-Ipolo, au sein de l'association, pour vous envoyer Erasmus finalement pour apprendre à monter des dossiers européens. Parce qu'Erasmus va vous aider à aller rencontrer un partenaire qui sait monter le dossier. Parce que c'est ça en fait le principe. C'est de dire, je ne sais pas faire, je vais aller rencontrer quelqu'un qui sait faire. C'est ce que je vous ai dit. Mon expérience au Royaume-Uni, ça a été, je ne savais pas faire ça, je suis allée la prendre avec ce partenaire au Royaume-Uni. Et je suis restée 11 mois pour la prendre. Et quand je suis revenue, je savais faire ce qu'il m'a appris à faire. Donc aujourd'hui, Erasmus va permettre une mobilité, va prendre en charge votre séjour, va prendre en charge à hauteur d'un forfait de 820 euros votre billet d'avion, va prendre en charge un séjour de façon forfaitaire et vous dites, ok, peut-être qu'une municipalité en Espagne ou en Belgique, eux, on va sur Internet, on voit bien qu'il y a des municipalités qui savent mieux faire que d'autres. Comment ils font ? Est-ce que je peux aller à leur rencontre et dire, ok, montrez-moi comment faire ? Et ça, c'est une possibilité qu'Erasmus va vous donner. Donc vous allez bénéficier d'une première subvention pour aller vous former. et du coup, lorsque vous allez vous former, vous allez acquérir cette compétence, vous allez revenir. Là, par exemple, la Cuma de Sinamari qui a émergé avec nous pour ce projet a sollicité une bourse de un mois pour une personne qui va aller se former dans tout ce qui est mécanique pour réparer ensuite le matériel de la Cuma à Sinamari. Je trouve ça intéressant comme projet. C'est passionnant. Ok, ok. On rappelle quelques dates. Le 23 mars, une date, une date principale. Le 23 mars, c'est la prochaine date de soumission des dossiers ? De coopération, cette fois-ci, de partenariat. Le 19 septembre 2023, a priori, pour tout ce qui est accréditation, ça veut dire que je veux garantir un financement Erasmus pendant les six ans qui restent du projet. Je fais une accréditation Erasmus dans les quatre secteurs que j'ai cités tout à l'heure. Donc, une adresse Internet, si on souhaite avoir plus d'informations, c'est PFA, c'est ça, Perfa, Guyane ? Perfa 9, c'est toi, au base ? Non. Une adresse mail ? Adresse mail, asso.perfa, donc assoa2so.perfa, P-E-R-F-A, 1, le chiffre 1, arroba gmail.com. Très bien. P-E-R-F-A, donc asso.perfa, 1, arroba gmail.com. 1, 06 peut-être ? 06 94 44 38 38. 44 38 38. Je pense que beaucoup de monde ont pris des notes, j'espère pour vous quand même que vous avez pris des notes, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant si on aime bouger, si on aime voyager, apprendre de nouvelles langues. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Internet P-E-R-F-A-9-C-3 pour avoir plus d'infos. Contactez le 06 94 44 38 38. Et vous aurez au bout du fil, sans doute, Madame Frédérique Lométo-Ipolo, que vous voyez très agréable, qui pourra vous donner plus d'informations là-dessus. On est à Macourien, à Soulin, au centre social de Soulin, juste pas loin du U. On est là, on assure une permanence. Donc, c'est possible aussi de passer au niveau des locaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette émission. Comme vous le savez, on se retrouve demain. Votre émission, qui est en partenariat avec RDI et France Guyane, sera rediffusée ce soir à 19h, sur le 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou et est en replay dès maintenant sur le Facebook de France Guyane et de RDI. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.